alors est ce qu'il vous arrive de vous sentir parfois dans cette espèce de précipitation au fait d'avoir des résultats et de mettre l'accent exclusivement sur justement cette notion de résultat peut-être alors vous approcher la dimension du 3 dans l'énéagramme puisque nous sommes en train de faire le tour des profils des 9 profils d'énéagramme et là encore il n'y a pas de bons et de mauvais profils mais ce que nous on va faire aujourd'hui c'est découvrir la richesse de ce profil 3 qui peut soit tendre vers la lumière et se libérer on va voir comment soit parfois s'enfermer dans des croyances dans des limitations qui vont justement et bien l'amener parfois à se perdre justement dans cet excès de quête de résultats alors qu'est ce que le 3 on l'appelle le compétiteur c'est un profil qui aime gagner qui aime réussir et qui aime surtout briller aux yeux des autres grâce à sa réussite donc c'est un profil qui aura tendance par exemple à se comparer beaucoup aux autres à s'évaluer en fonction de ses succès ou parfois de ses échecs et du coup d'être parfois dans un fonctionnement qui est surtout fonctionnel et moins à l'écoute justement de cette dimension émotionnelle et donc du coup ce que je vous propose si vous avez envie d'aller plus loin avec ce profil 3 et bien c'est de repérer s'il ya des moments comme ça dans votre vie où vous sentez que vous êtes vraiment axé sur cette quête de performance sur le fait justement de gagner de réussir d'aller plus en avant jusque là pas de souci ainsi c'est un vrai désir mais si vous rendez compte que vous êtes dans le devoir d'avoir des résultats pour vous sentir quelqu'un de bien si vous êtes dans le devoir à l'égard des autres la comparaison de devoir réussir pour vous sentir accepté pour vous sentir valorisé c'est que probablement vous approchez et bien le côté un peu négatif c'est que peut-être il ya des croyances là bas en arrière-plan qui vous font dire oulala si tu veux être quelqu'un de bien et bien il va falloir que tu réussisses que tu montres que tu as des résultats parce que sinon c'est pas forcément ok d'être quelqu'un qui justement est dans deux sentiments de pas être vraiment quelqu'un qui réussit et du coup il est probable que vous croyez que votre qualité d'être est surtout liée à la qualité de ce que vous avez fait ou obtenu déjà et donc du coup c'est ça qui est intéressant de découvrir avec cette approche de l'énéagramme grâce à ces cartographies comment se libérer en fait de ces schémas préconscients et inconscients qui parfois vous enferment et qui vous entraîne dans cette agitation dans ce devoir de réussir dans cette parfois cette tendance à vouloir tellement gagné sa vie que on prend le risque de la perdre parce qu'on passe son temps à vouloir profiter 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 de la réussite et il ya que ça qui du coup prend vraiment de la place alors si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir justement toute la richesse de ce modèle l'énéagramme on vous invite à cliquer sur des liens qui sont en dessous pour faire deux choses la première c'est faire un test personnel qui permet de vous situer dans l'ensemble de l'énéagramme et voir si ce côté 3 côté compétiteur est dominant ou pas et puis en plus on va vous envoyer une documentation complète pour découvrir plus à fond l'ensemble des profils et découvrir justement la richesse de ce modèle pour mieux communiquer vous même mieux communiquer avec les autres et puis comprendre ces belles différences qui existent en chacun de nous et puis surtout si vous êtes dans des métiers d'accompagnement de coaching de formation de management eh bien vous verrez à quel point c'est intéressant de comprendre ces moteurs qui mobilisent justement le monde humain on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et au grand plaisir d'avancer dans cette aventure autour de l'énéagramme 1 si 2 1 et 2 3 1 4